Les victoires, mais on a toujours continué à travailler comme on le faisait, on ne s'est pas enfermé dans le morose, on a continué à rester positif, on savait que ça allait tourner, ça a mis du temps, on a rencontré aussi de belles équipes, même si les performances n'étaient pas catastrophiques, le résultat l'était, donc c'était une période très compliquée. On a su faire le dos rond et corriger les petites choses qui n'allaient pas et puis repartir de l'avant. Ça a commencé à faire un bon match nul à Metz et puis derrière ça s'est enchaîné. Une discussion c'est toujours bénéfique et on a beaucoup parlé, mais à un moment donné on a dit qu'il fallait prendre nos responsabilités sur le terrain, parce que tout le mois de janvier il y a eu pas mal de discours, mais s'en suivait des actes sur le terrain un petit peu plus compliqués, donc à un moment donné on a pris nos responsabilités, on s'est dit que sur le terrain il fallait vraiment appliquer ce qu'on se disait et c'est exactement ce qu'on a fait, on a retrouvé notre solidarité, notre solidité et puis notre allant offensif, donc ça a été vraiment tout bénef. Oui c'est une saison qui est particulière du fait de la longue préparation, du championnat qui a été tronqué aussi par rapport à la Covid, mais malgré tout on a réussi à faire une bonne première partie de saison et il y a eu un enchaînement de blessures, de malades, mais il est suspendu, ça a été un peu compliqué, mais les joueurs qui étaient là pour les remplacer ont fait du mieux qu'ils ont pu, et c'est vrai que le fait de retrouver tout le monde au top de sa forme ça a été magnifique. Oui complètement, on témoigne de son match contre Lyon qui était vraiment plein, donc c'est un joueur qui est très important pour nous et quand il est à son top niveau, on le voit, il crève l'écran sur le terrain et pour nous c'est ce qu'on recherche, il faut qu'il continue à être aussi performant. La qualité de passe qu'il a, il a une qualité technique incroyable qui nous permet de casser des lignes et de trouver nos attaquants dans de très bonnes conditions. Il s'entend très bien avec notre duo ou notre trio offensif, il arrive à bien les servir. à la même image que Flo Mollet qui quand il est là aussi arrive à sublimer un petit peu notre milieu de terrain et on arrive vraiment quand les deux sont en forme, ça se voit direct. On a en tout cas, on a un bon ressenti. Vito, on se connaît depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé ici, je joue avec lui. Donc on se connaît par cœur et on se rassure tous les deux un petit peu. Mais comme ça a été au moment aussi avec Pedro, on a été très solide. Là, c'est avec Vito et ça se passe très très bien. On savait que ça passerait par là le redressement de l'équipe, de retrouver une bonne assise défensive et on arrive à le prouver. Bon, c'est pas uniquement la défense, c'est toute l'équipe qui travaille vraiment très bien. Mais on arrive à le prouver à chaque match et c'est plutôt intéressant. Oui, mais Vito, il cessera de vous surprendre parce que nous, on n'est plus surpris par lui. Il cessera jamais de vous surprendre parce que c'est un homme qui a soif de travail, qui est toujours aussi sérieux et il continuera à vous surprendre. Nous, on savait la qualité qu'il a et la capacité à jouer à quatre. Pour lui, ça change complètement pas. Il devrait arriver ou pas ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il a la possibilité de continuer. Après, ça se joue peut-être à quelque chose d'autre. Mais honnêtement, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Quand tu vois comme ça, tu le dis qu'il pourrait continuer ? Oui, oui, je pense que oui. Oui, on sait que c'est très serré. Justement, le fait d'avoir bonifié toutes nos bonnes performances avec deux victoires et un nul, ça nous permet de vraiment bien remonter au classement. On peut se rendre compte que Rennes n'a trois points devant. En les battant, on reviendrait à leur hauteur et tout serait rejoué, redistribué. C'est sûr que c'est un match sarnière. Il ne faut pas se rater, mais il faut garder la confiance qu'on affiche depuis un certain moment. Le visage qu'on affiche aussi dans la qualité de notre jeu. Il ne faut pas être suffisant à être confiant, mais pas être suffisant parce qu'on sait que ça peut se jouer à pas grand-chose. Et de montrer de la suffisance, ça peut être très, très dangereux. Oui et non, parce qu'on sait aussi que ça peut basculer très vite, comme ça a été le cas pour nous. Donc on sait qu'il va falloir faire un match sérieux du début jusqu'à la fin, mais quand même peu tous les matchs. C'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien ces temps-ci, mais il ne faut pas leur redonner confiance. Parce que ça reste une équipe avec une très grande qualité. Ils l'ont déjà prouvé et si on leur redonne confiance, ça peut être un match très compliqué. Donc à nous de rester concentrés et de faire un match plein en leur laissant aucun espoir. Oui, on est toujours en quête de match référence parce que quand on en a fait, des matchs complets en début de saison notamment, mais à chaque fois qu'on connaît une période difficile, on a tendance à oublier tout ça. Donc on a envie de refournir une prestation de bout en bout qui est très bonne. Donc oui, ce serait l'occasion de le faire ce week-end, ce serait pas mal. D'autant plus que, comme on l'a dit, c'est un match super important. Oui, c'est exactement ça. Il ne faut surtout pas s'enflammer. On sait que le chemin est encore long, il reste pas mal de matchs. Et pour prolonger la série le plus longtemps possible, il faut faire preuve d'humilité. Les victoires sont belles, c'est pas facile d'en obtenir. Donc on sait tous les sacrifices qu'on a faits, tous les efforts qu'on a fournis. Et il faut y penser avant chaque match. C'est-à-dire que pour continuer à goûter à la victoire, il faut mettre le bleu de chauffe. Et puis voilà, se dépenser à fond, jouer en équipe, jouer simple. C'est ce qui fait aussi qu'on a eu de bons résultats ces derniers temps. Chacun jouer à l'unisson en équipe et c'est ce qu'il faudra réitérer. C'est un joueur clé de notre système. Mais il est super important pour nous. Mais j'ai plus envie de parler des joueurs qui vont le remplacer. Donc peu importe qui va être aligné, il faudra qu'ils se mettent au niveau. Et j'ai confiance en tous les joueurs qui sont susceptibles de le remplacer. Que ce soit Pétard, que ce soit Eli. On a de la qualité et ils l'ont prouvé ces derniers temps en plus de ça. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ils ont marqué en rentrant. Donc c'est positif, il faut qu'ils gardent cette dynamique. Oui, j'ai joué avec lui et c'est un vrai guerrier. Quand il était avec lui, quand il était à Montpellier ici, c'était un vrai soldat. Et ça va faire plaisir de le revoir encore. Mais c'est un joueur qui techniquement est très bon. Et c'est un joueur qui ne lâchera jamais rien. J'ai bienaltet sur la phase touche. Je suis maisồiue. C'est un joueur qui a la vie. Oui, cette Representative. C'est une surveillance qui a été illuminée. C'est un joueur très belle...